Les mobilistes aimeraient faire la transition vers un véhicule électrique, mais le frein demeure souvent le prix. Si vous êtes de ceux qui jonglaient avec l'idée de vous tourner vers un véhicule chinois pour faire de grosses économies, le premier ministre Justin Trudeau qui a probablement, oui, refroidi vos ardeurs. Nous sommes à l'écoute des fabricants d'automobiles, nous sommes à l'écoute des travailleurs. Nous allons instaurer des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Est-ce que la Chine est une réelle menace pour l'industrie automobile? Est-ce que le Canada veut plutôt faire plaisir aux États-Unis qui avaient déjà annoncé une surtaxe de 100 %? On en parle ce soir avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile pour le guide de l'auto. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Antoine, des véhicules électriques chinois, on peut avoir l'impression qu'il y en a peu au Québec ou au Canada, mais dans la dernière année, les importations qui ont monté en flèche. Bien, c'est-à-dire qu'on a Tesla, Volvo et Polestar qui vendent des véhicules chez nous qui sont fabriqués du côté de la Chine, mais il y a un constructeur majeur qui s'appelle BYD, qui est chinois, qui lui cogne aux portes du Canada et vient de se la faire fermer littéralement. C'est probablement pour empêcher l'importation de véhicules de ce constructeur-là et de nouveaux joueurs qui pourraient débarquer chez nous prochainement qu'on a passé ce règlement-là, parce que dans les faits, on ne veut pas freiner les ventes de voitures Tesla et on sait que Tesla, Volvo et Polestar vont rapatrier leur production ailleurs pour poursuivre la commercialisation de leurs produits chez nous. Alors ça, ça sera un peu différent, mais on ne veut pas que les Chinois débarquent avec des véhicules hyper abordables qui coûteraient 25-30 000 $ et qui pourraient essentiellement venir brimer la commercialisation des véhicules qu'on va fabriquer chez nous dans les prochaines années. C'est ça, la vérité. Parce qu'il faut dire qu'avec une surtaxe de 100 %, le retrait des subventions éventuellement, est-ce qu'on ramène une juste valeur par rapport à ce que l'on retrouve sur le marché ou ça devient trop cher pour ce qu'on en obtient? En fait, moi, j'ai un peu de misère avec ce règlement-là dans la mesure où on n'est pas dans le libre choix. On veut contrôler ce que le consommateur canadien va se procurer. Et forcément, qu'en passant une loi comme celle-là, ça veut dire qu'on va laisser les constructeurs automobiles continuer de vendre des véhicules qui sont plus coûteux. Donc, retirer davantage de poche dans l'argent des Québécois, des Canadiens, aller chercher plus de taxes aussi, parce que des véhicules qui seraient vendus à 25, 30, 35 000 $, bien, on en achèterait énormément, peu importe leur provenance. En ce moment, on compte sur les doigts d'une main les véhicules électriques qui sont vendus au Canada sous la barre des 50 000 $ avant l'application des crédits. Et c'est évident que s'il y a de nouveaux joueurs chinois comme BYD qui débarquent chez nous, bien, tout ça va être chamboulé. Est-ce qu'on se rend compte avec ça, Antoine, que ça veut dire qu'il manque une ligne plus abordable de véhicules? Et elle n'arrivera pas parce que la Chine ne pourra pas commercialiser ses véhicules chez nous. Et les constructeurs qui sont déjà en place n'ont pas nécessairement l'intention d'amener des véhicules qui seraient vendus sous la barre des 40, des 35 000 $ en tout électrique. C'est du moins ce qu'on constate en ce moment, parce que si on regarde ce qui s'en vient chez les prochains constructeurs, y compris Hyundai et Kia qui nous promettent des véhicules peut-être un peu plus abordables, on ne s'attend pas à des véhicules qui vont être véritablement comparables en matière de prix à des voitures compactes comme des Corolla des Civics, par exemple. On se rappelle la saga des téléphones Huawei. Est-ce qu'il y a des enjeux sur la sécurité de nos données, de notre vie privée avec ces véhicules? Ah bien, il y a des enjeux avec tous les véhicules, peu importe ce que vous conduisez. Aujourd'hui, les gens n'ont pas idée à quel point on va chercher de l'information à partir du moment où vous déverrouillez votre véhicule. Ne pensez pas qu'un véhicule chinois est pire qu'un autre. Peut-être que ça l'est en réalité. N'importe quel véhicule que vous conduisez aujourd'hui, qui est équipé d'une technologie moderne, cumule des données à vos dépens sans même que vous le sachiez et sans votre autorisation. On parlait de prix tout à l'heure ensemble, Antoine. Pourquoi les véhicules... On peut se poser la question, et j'entends certainement les gens de la maison se le poser, pourquoi ça coûte aussi cher, un véhicule électrique? Parce qu'il y a trop de gadgets? Parce que les concessionnaires font moins d'argent sur l'entretien? Donc, ils se prennent plutôt sur le prix? Bien, c'est pas... Un véhicule électrique, dans les faits, ça coûte, oui, un peu plus cher qu'un véhicule à essence en comparaison, lorsqu'on compare des pommes avec des pommes. Le pire exemple, c'est probablement le Hyundai Kona, qu'on va vendre à tout près de 50 000 $ en modèle de base, alors que son équivalent à essence coûte 33 000 ou 34 000 $. Est-ce que le 15 000 $ d'écart est justifiable? Absolument pas. Mais évidemment qu'avec la force du nombre, avec la multiplication des modèles qu'on amènerait sur le marché, le coût de production de ces véhicules-là va baisser pour qu'éventuellement ça devienne profitable pour les constructeurs. Il y a plusieurs constructeurs qui vendent des véhicules électriques en ce moment, qui roulent toujours à perte parce que ça ne faisait pas partie de leur modèle d'affaires. Mais si vous prenez des constructeurs qui ne sont que dans l'électrique, comme Tesla, je peux vous dire que les profits sont déjà là et c'est ce qui leur permet de constamment baisser les prix de leurs véhicules. Les Modèles 3 ont baissé d'au moins 10 000 $ en l'espace de quelques années. C'est parce qu'il y a encore une profitabilité sur ces véhicules-là. Alors c'est la force du nombre. Mais effectivement, si les prix sont peut-être artificiellement gonflés chez certains constructeurs, c'est parce qu'on s'est arrimé aux crédits gouvernementaux qui sont actuellement en place. On s'est dit, si le gouvernement est capable d'offrir, en combinaison avec le provincial et le fédéral, une somme totale de 12 000 $, nous, on va se rapprocher du seuil limite pour qu'on puisse vendre notre véhicule à un prix plus élevé. De toute façon, il y a un crédit de 12 000 $ que le consommateur va pouvoir récupérer. Et avec le retrait de ces subventions-là éventuelles, on va voir comment tout ça va prendre place dans le marché. Antoine Joubert, merci beaucoup pour ton temps. Très apprécié. Un plaisir. Au revoir.